On accueille ici Yann Chantrel Enchanté de t'avoir parmi nous Yann, merci beaucoup d'être là Bonjour à vous et merci de m'avoir invité pour échanger ensemble En tout cas c'est super que tu sois là Je ne sais pas si tu as le décalage horaire si tu es actuellement à Paris ou si tu es au Canada mais j'espère qu'on ne te réveille pas à 3h du matin Non ça va, je suis à Paris parce qu'il y a une activité législative très forte en ce moment donc je sais, je suis au Sénat toute la semaine Justement on va parler un peu de ton quotidien donc je vais peut-être revenir rapidement sur ton parcours n'hésite vraiment pas à me couper si je raconte des bêtises normalement ça devrait être assez correct donc tu es sénateur des Français à l'étranger du Parti Socialiste depuis 2021 notamment président c'est pas mal de choses président du groupe France-Canada tu pourras peut-être nous en dire également quelques mots et membre de la section française de l'Assemblée parlementaire pour la francophonie donc je trouve ça assez intéressant parce que finalement ça transcende aussi en général ton intérêt assez central tout au long de ton parcours et aussi de ton mandat pour l'éducation et l'enseignement du français à l'étranger et tu prônes l'Union de la Gauche depuis bien avant la NUPES donc je me tenais, ça dépasse un peu le cadre de notre sujet aujourd'hui mais je tenais quand même à le rappeler et à te remercier aussi pour avoir pu te rencontrer à diverses reprises d'avoir soutenu cette alliance de la NUPES avant l'heure et donc si j'ai bien compris ton programme concernant l'éducation c'est ces trois axes centraux avec en première partie l'élargissement des critères d'attribution des bourses scolaires pour qu'il y ait encore plus de personnes qui puissent en bénéficier parce qu'il peut y avoir des critères qui sont un peu déconnectés de la réalité deuxième chose, la prise en charge du CNED pour les familles à faible revenu et enfin la hausse du budget global pour les programmes scolaires tels que le réseau FAM dont on en reviendra avec notamment Anne-Henri tu as aussi été à l'initiative ou co-signataire ou alors rédacteur d'amendements de deux propositions de loi qui concernent l'éducation mais avant tout ça je voulais te poser une question qui m'est parue assez naturelle quand j'ai regardé un peu ton parcours l'éducation c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes engagements et en général c'est quelque chose qui a l'air vraiment d'être un moteur en fait est-ce qu'il y a une raison spécifique ? enfin voilà pourquoi l'éducation est un thème central pour toi en tant que l'énateur des sciences de l'étranger ? ouais effectivement j'ai voulu le siège d'ailleurs au sein de la commission culture, éducation, médias et sport parce que je considère que par rapport au projet de société que nous défendons, une société beaucoup plus égalitaire une société où il y a moins d'inégalités une société résiliente aussi sur le plan de l'environnement le cœur de ce projet pour moi ça passe par justement l'éducation c'est justement à travers l'éducation qu'on peut lutter justement contre les inégalités c'est à travers l'éducation aussi et à travers notamment parce que je suis très engagé aussi sur les questions de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'on peut justement être à la hauteur des défis de notre temps et je pense qu'à travers le parcours que j'ai eu aussi que tu as très bien résumé je vis comme vous à l'étranger je ne vis pas en France depuis plus de 12 ans j'étais au Canada et j'ai pu aussi voir différentes façons de faire je le vois encore plus là depuis que je suis parlementaire puisque je me déplace un peu partout différentes façons de faire même au niveau de l'éducation parce que la France même si elle a un système gratuit un système vraiment très positif sur plein d'aspects elle est aussi un des pays où il y a une reproduction des inégalités les plus importantes donc ça questionne quelque part je me dis qu'il y a des choses qu'il faut aussi améliorer qu'il faut changer qu'il faut questionner au niveau de l'éducation parce que ça passe beaucoup par là dans les quartiers les moins favorisés il y a des reproductions sociales et je considère que l'éducation est vraiment l'outil privilégié pour pouvoir extirper les gens de leur milieu social de pouvoir les permettre de progresser dans la société et de leur apporter souvent des choses des acquis qui ne sont pas possibles à travers des fois leur famille donc je pense qu'au cœur de la gauche le programme éducatif devrait être au cœur justement de nos préoccupations et je trouve moi personnellement que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment travaillé qui mérite vraiment d'être beaucoup plus travaillé et de faire preuve d'audace d'innovation à travers les propositions qu'on pourrait faire notamment pédagogiques où il y a beaucoup de choses justement qui sont déjà faites en France souvent par des écoles hors contrat donc qui sont malheureusement réservées aux plus riches et moi je considère qu'il faut les réserver surtout à ceux qui n'ont pas les moyens justement de se payer cette école donc les rendre plus accessibles donc c'est les deux volets il y a le volet effectivement hors de France on pourra en parler ce soir on a un réseau aussi d'établissements français à travers le monde qui est très riche qui est très dense on a à peu près 566 établissements dans le monde et il y a différentes politiques qui sont mises en place également on en parlera aussi avec Anne j'ai vu plus tard à travers le programme Flamme je trouve que la richesse de nos politiques publiques là-dessus c'est pas qu'il y a un réseau unique c'est qu'il y a différentes politiques éducatives qui peuvent être mises en place tout ne doit pas passer forcément uniquement par nos établissements ils sont très importants mais il y a aussi différentes choses qui sont aussi très utiles et qui méritent effectivement d'être beaucoup plus poussés beaucoup plus financés beaucoup plus soutenus le programme Flamme en fait partie mais il y a d'autres choses aussi comme le CNED qui peut être coûteux donc je fais aussi des propositions pour qu'il y ait des bourses qui ne soient pas que pour les établissements français qui soient également pour les élèves qui passent par les dispositifs par exemple Flamme puisque c'est pas le cas à l'heure actuelle donc un système de bourse parce que même si c'est beaucoup moins coûteux que les établissements français ça peut être quand même un coût pour des familles et pareillement pour le CNED qui n'est pas pris en charge et qui pourrait éventuellement être pris en charge pour des familles qui n'ont pas accès aussi bien à des dispositifs Flamme que à des établissements français donc voilà c'est en gros je considère que vraiment l'éducation doit être au cœur du projet de transformation de la société que nous véhiculons à travers l'éducation sur tout un tas de sujets qui sont nos combats et donc pour les français de l'étranger l'instance de l'enseignement à l'étranger c'est central c'est vraiment l'AEFE donc l'agence de l'enseignement français à l'étranger et donc qui est vraiment le plus grand réseau du monde de ce genre là et on en avait déjà un peu parlé mais la dernière fois mais quel est donc le sens surtout d'avoir en fait à part promouvoir bien sûr donner l'occasion à tous ceux qui sont à l'étranger les français d'accéder à une éducation et qui l'ont aussi parfois dans leur pays donc quel serait l'autre sens aussi d'avoir un réseau un tel réseau tellement développé également comme l'AEFE bah oui justement l'AEFE ça existe en fait depuis 1990 c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère des affaires étrangères donc son principal objectif c'est vraiment de servir et de promouvoir le réseau scolaire des établissements français comme tu l'as très bien dit dans le monde comme je l'ai dit tout à l'heure donc la présence c'est 566 établissements dans un peu plus de 130 pays donc c'est quand même quelque chose d'important c'est vaste ça permet aussi de coordonner notre politique éducative qu'il ne soit pas n'importe quoi soit fait à travers le monde à travers ces établissements c'est un sujet un peu complexe parce qu'il y a différents statuts il y a différents types aussi aussi bien dans les personnels qui y sont que différents types d'établissements ça c'est pas toujours su il y a trois types d'établissements il y a les établissements qui sont les établissements ce qu'on appelle la gestion directe les EGD ça ça concerne à peu près 70 établissements c'est un peu les maisons-mères de l'AEFE qui sont vraiment des établissements publics pour le coup qui sont directement budgétiques dont le budget est agrégé directement auprès de l'AEFE c'est l'AEFE directement qui le subventionne puis c'est également à travers aussi les frais de scolarité des familles mais c'est vraiment un établissement public géré par l'AEFE exclusivement après il y a d'autres types qui sont ce qu'on appelle des conventionnés c'est-à-dire c'est géré la plupart du temps par des associations de droits privés localement qui signent une convention justement avec l'AEFE concernant une convention administrative et financière souvent par rapport aussi à des règles pédagogiques entre l'AEFE et ces établissements-là et puis souvent la participation financière aussi à travers le dédèchement de personnel de l'éducation nationale parce qu'une des richesses aussi de notre réseau c'est de permettre dans les établissements français à l'étranger d'avoir des personnes qui sont passées par qui sont titulaires de l'éducation nationale il y a un mix qui est fait il y a des gens qui sont recrutés localement puis il y a des titulaires de l'éducation nationale pour permettre de transmettre en fait cette éducation cette éducation française et puis il y a un troisième mais ça ça a beaucoup d'importance parce que en fonction du curseur qu'on choisit EGD conventionné et le troisième qui est les partenaires alors là c'est souvent un peu plus décrié puisque c'est quelque chose de beaucoup plus privé où c'est vraiment des établissements qui sont gérés également par des associations de droit privé où il y a beaucoup moins de participation financière où des fois il y a un contrôle qui est peut-être moins serré et qui pose peut-être un peu plus de problèmes quand on parle de privatisation rampante de l'éducation française c'est des choses qui reviennent souvent c'est parce qu'on a tendance à favoriser le développement de ce troisième des partenaires plutôt que des EGD qui n'ouvrent plus ou éventuellement des conventionnés puisque souvent des fois on assiste à des déconventionnements pour aller vers quelque chose de plus partenaire à savoir que les partenaires on a encore moins de contrôle sur les frais de scolarité qui peuvent connaître aussi des variations très importantes à travers le type d'établissement que j'ai énuméré et à travers aussi le type de pays où on est parce que ces établissements souvent se mettent en concurrence dans une forme d'offre éducative dans les pays dans lesquels ils sont qui peuvent faire varier les prix du simple au double donc ça c'est un enjeu très important également qu'il faut avoir en tête puisque comme ça a été très bien rappelé par Asma on propose nous-mêmes des politiques publiques où on a des bourses scolaires pour nos ressortissants pour qu'ils puissent étudier dans les établissements français ça peut être coûteux en fonction des prix puisque ça peut aller très cher moi j'étais au Canada c'était des prix assez modérés parce qu'il y a des ententes avec certaines provinces dans le Québec qui permet d'avoir des prix plafonnés mais vous allez aux Etats-Unis c'est des 20 000 des 25 000 dollars par an donc ça peut être très très coûteux pour les familles même quand vous participez avec une bourse à 50% il vous reste 10 000 dollars à payer ce qui peut être un frein pour des familles d'où le développement de propositions alternatives comme les flammes et puis il y a aussi là je ne vais pas être trop long non plus mais il peut y avoir aussi et c'est quelque chose qui est tout à fait honorable on est dans un pays dans un autre pays la volonté de familles aussi de s'intégrer dans leur pays accueil à travers le système d'éducation du pays dans lequel ils sont ça permet d'être pleinement intégré dans le pays également d'apprendre notre langue d'être pleinement intégré et de vouloir à côté garder le français et de pouvoir l'exprimer et de développer un multilinguisme qui est aussi tout à fait bénéfique c'est pour ça qu'il ne faut pas aller forcément à l'encontre de ça non plus donc voilà je ne sais pas si ça résume bien et ça répond bien à ta question parce que c'est quelque chose c'est un gros bateau la UEFE et l'enseignement des français et l'étranger je sais que des fois on peut s'y perdre rapidement je ne sais pas si tu voulais répondre là-dessus Mathias directement on en avait effectivement parlé la dernière fois et on avait aussi parlé que monsieur Macron avait donné son objectif pour lui c'était doubler les effectifs en 10 ans enfin d'ici à 2030 et puis arrangez-vous comme vous voulez sans argent si maintenant si on s'imagine il y avait un gouvernement NUPES qui serait là et donc en fait quel serait finalement le but de cette agence de notre point de vue enfin à ton avis quel devrait être le but la feuille de route pour cette agence autre que simplement un chiffre donné comme ça et un horizon un peu finalement très superficiel je veux dire quel devrait être voilà le rôle donné à cette agence pour un gouvernement NUPES déjà nous on est très attaché justement au service public on considère pas qu'il faut faire le tout privé au contraire parce que même si l'objectif il peut être noble de la part du président de la République c'était de doubler justement les effectifs des établissements le nombre d'élèves à horizon de 2030 alors au rythme actuel ça serait réalisé qu'en 2050 donc c'est quelque chose qui n'est pas pour l'instant en voie d'être réalisé et surtout et c'est très juste ça n'a pas été ça ne souhaite pas être réalisé avec ne serait-ce qu'un centime d'argent public supplémentaire c'est à dire qu'on veut on parlait de la EFE qui est quand même le corps qui permettrait ce développement à partir du moment on veut doubler les effectifs et qu'on ne double pas le budget de la EFE automatiquement on se dirige vers des ouvertures d'établissements que je citais tout à l'heure qui sont des établissements partenaires à gestion privée des fois on peut le dire des fois des machines afriques qui ont des beaux des belles infrastructures mais qui n'ont pas toujours également en tout cas qui ne permettent pas ne serait-ce qu'au personnel de bénéficier de conditions de travail des fois dignes de bonnes rémunérations ça se fait des fois au détriment des rémunérations des personnels et donc des statuts aussi puisqu'il y a souvent à l'absence totale même de titulaire de l'éducation nationale personne détachée ou autre donc ça c'est clairement pas le modèle que nous nous défendrons nous on défendrons un modèle beaucoup plus inclusif c'est-à-dire qu'en redotant pas forcément avec cet objectif de doublement au départ d'ailleurs essayons de faire en sorte de stabiliser déjà notre réseau de le doter de suffisamment d'argent pour pouvoir aider nos compatriotes qui sont aussi qui ont des difficultés qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants en raison du prix exorbitant des frais de scolarité donc de pouvoir revoir aussi la manière dont on accorde les conventionnements en ayant de nouveaux critères quelque part qui permettent d'avoir une gestion plus serrée et d'avoir des revendications aussi par rapport aux frais de scolarité notamment et également de permettre à nos ressortissants d'avoir effectivement des conditions élargies pour qu'elles puissent beaucoup plus bénéficier des bourses scolaires parce que malheureusement il y a des effets de seuil qui font qu'il y a des familles qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants puisqu'ils ne sont pas pris en charge suffisamment par le système des bourses scolaires avant il y avait je me souviens qu'à l'époque où j'étais élu consulaire au tout début on arrivait à attribuer des bourses à 100% pour des familles qui n'avaient vraiment pas beaucoup de moyens je peux vous dire qu'au fil du temps c'était très rare que des personnes soient prises à 100% ça avait tendance à diminuer donc c'est une vraie difficulté et je pense qu'il faut vraiment avoir une politique plus globale et surtout ne pas uniquement s'enfermer à travers l'EFE développer aussi toutes ces solutions alternatives également à travers les femmes qui sont très peu dotées au niveau de leur budget je pense que quelque chose qu'il faudrait accélérer et amplifier et soutenir beaucoup plus puisque ça ne l'est pas assez actuellement donc c'est vraiment d'avoir une vision plus globale qui toucherait même au-delà de notre enseignement puisque le but d'avoir ces établissements français à l'étranger c'est justement un petit peu un soft power c'est une diplomatie douce de la part de notre pays d'influence en quelque sorte qui permet et ça c'est une richesse aussi de notre réseau qui n'est pas suffisamment mise en avant mais les établissements français ne sont pas destinés qu'à des français majoritairement les personnes qui sont dans les établissements français ne sont pas français ce sont des personnes qui viennent du pays local ou qui viennent d'autres nationalités d'ailleurs qui vivent dans le pays mais c'est très majoritairement pas des français et je pense que ça il faut que ça le reste quelque chose de très positif ça permet aussi le brassage des cultures au sein de nos établissements des établissements d'ailleurs multiculturels à bien des égards et je pense que ça c'est une richesse aussi aussi bien pour les français qui y vont que pour les personnes qui y sont je pense que c'est un c'est un beau modèle à préserver et il faut qu'on ait une ambition que j'appelle moi aussi tout est lié finalement une forme d'ambition francophone qui va avec c'est-à-dire qu'on a tout un tas de politiques et d'outils à travers nos instituts culturels les alliances françaises nos établissements qui devraient être vraiment aussi avec une logique de rayonnement francophone dans le sens où je pense qu'il faudrait qu'on facilite les échanges à travers les pays francophones à travers notamment et ça c'est une proposition que nous ferions si nous étions au pouvoir un visa francophone qui permettrait de faciliter les déplacements les échanges puisque à l'heure actuelle vous avez par exemple beaucoup de personnes qui vont dans nos établissements qui ne sont pas français comme je vous le disais et qui ont toutes les misères du monde alors qu'elles ont fait toute leur scolarité dans notre réseau pour aller en France pour poursuivre des études supérieures en France elles sont bloquées des fois même il y a des visas qui leur sont refusés ce qui est complètement aberrant vous avez passé toute une scolarité à former des gens à un moment donné vous leur dites bah non vous ne venez pas en France vous n'avez pas poursuivre vos études en France et c'est ça qu'il faut briser aussi parce que quelque part ça nique ni tête ça ne fonctionne pas il n'y a pas de vision par rapport à ça véritablement c'est ce qui manque dans la politique actuelle c'est qu'il n'y a pas de vision et d'ambition francophone pour faire rayonner également notre réseau en le partageant également à travers d'autres pays avec d'autres pays francophones que ce soit en Afrique ou en Europe et ça c'est quelque chose je pense qu'il faut qu'on porterait également si nous étions au gouvernement c'est vrai que tu as pu évoquer pas mal de points dans ta réponse on avait une dernière question qui portait mais ça complète peut-être ce que tu disais aussi avec le fait que les gens qui ont fait toute leur scolarité dans un établissement ont des difficultés ensuite à revenir ou à revenir ou à revenir les binationaux par exemple en métropole quel est donc le regard que portent les autres parlementaires les autres sénateurs et sénatrices sur l'AEFE donc les sénateurs et sénatrices qui ne sont pas français l'étranger parce que des fois quand on est hors de France on a vraiment un peu notre micro-cause mais alors comment perçoivent-ils ça et est-ce que c'est quelque chose qui est important est-ce que c'est quelque chose qui est connu notamment les autres personnes qui siègent avec toi dans la commission culture et éducation si je ne me comprends voilà quels sont les retours que tu as toi au niveau du Sénat sur cet organisme qui est l'AEFE alors effectivement c'est valable parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont liées aux français établis hors de France c'est des choses très méconnues par les autres parlementaires ils ne connaissent pas du tout nos problématiques et c'est tout l'intérêt d'avoir des parlementaires qui soient issus des français de l'étranger et je pense que d'ailleurs il ne faut pas que nous soyons uniquement une caisse de raison et ça c'est important c'est la première chose que nous faisons des français de l'étranger mais il faut qu'on montre aussi l'utilité à travers ce dont je parlais les expérimentations à travers le monde le terrain fertile qui est le monde finalement à travers plein d'idées plein d'innovations plein de créations qui sont faites sur le terrain par plein de citoyens et citoyennes soit français ou non d'ailleurs pour leur montrer l'intérêt d'avoir des parlementaires qui représentent les français établis hors de France dans le débat public français aussi à travers qu'est-ce qu'on peut apporter dans le débat français de nouveau mais sur la question de l'AEFE dans ma commission en segment c'est pas forcément là où ils en ont le plus connaissance parce que comme le ministère de tutelle c'est le ministère des affaires étrangères c'est au niveau de la commission des affaires étrangères finalement où ils traitent beaucoup de cette question-là au travers le budget qui est étudié chaque année mais sur toutes les politiques qui concernent les français établis en France c'est clairement ce que connaissent le plus les parlementaires les parlementaires sont au courant à travers le rayonnement de la France à travers la francophonie que nous avons ce réseau très important et très vaste à travers le monde ça c'est connu alors sur l'AEFE les détails de l'AEFE non pas forcément ils ne sont pas forcément au fait de tous ces sujets-là mais par contre c'est clairement intégré notre réseau puisque certains même d'entre eux ont vécu à l'étranger même s'ils ne représentent pas les français de l'étranger je connais plusieurs parlementaires qui eux-mêmes ont vécu au Maroc ou d'autres pays sont passés par des établissements français donc ce qui permet justement de les connaître puisqu'ils y sont passés eux-mêmes donc il y a pas mal de parlementaires aussi qui sont passés par notre réseau à l'étranger ce qui leur permet de voir aussi tous les bénéfices qu'il peut y avoir donc sur ce sujet-là on a moins de difficultés parce que c'est quand même quelque chose d'assez connu surtout au Sénat où la représentation en plus des français de l'étranger est beaucoup plus ancienne qu'à l'Assemblée nationale puisque ça fait à peu près à la fin des années 40 1940 qu'il y a cette représentation au Sénat ce qui est moins le cas à l'Assemblée nationale puisque déjà ils sont plus nombreux et donc en proportion les députés sont moins nombreux et des français de l'étranger et ça n'existe que depuis 2012 donc c'est quelque chose d'assez récent qui va devoir se perpétuer dans le temps pour montrer et je pense qu'il y a un vrai défi pour nous constant de montrer l'intérêt d'avoir ces parlementaires-là je pense que ça c'est très très important il ne faut pas se reposer sur nos lauriers d'où le fait que je pense qu'il y a le volet montrer les problématiques de nos compatriotes établis en défense et ils sont nombreux parce qu'on a des gros des défis très importants surtout dans un monde où les déplacements étaient plus importants où les déplacements culturels universitaires où les déplacements ont été beaucoup plus importants que par le passé donc avec des défis très importants au niveau des calculs des retraites notamment la reconnaissance des diplômes enfin beaucoup de sujets qui ont une importance importante et en même temps l'autre volet de 10 ans le débat public français et on le constate nous quand on est à l'extérieur de la France et des fois focus sur certains sujets qui nous paraissent non essentiels qui sont même des sujets de diversion par rapport à des vrais sujets sur lesquels on devrait travailler et pour moi l'éducation en fait partie c'est le vrai sujet sur lequel on devrait travailler on devrait se focaliser pour améliorer la situation des français et la société française et donc ça c'est d'apporter ça ce recul moi je sais que à travers les voyages que je fais en rencontrant la communauté française j'essaye de voir aussi des pratiques politiques des pays qui peuvent être innovantes et intéressantes pour les répercuter m'en inspirer parce que des fois les gouvernements s'inspirent de politiques ultra-libérales ou d'autres périls sans connaître toutes les implications et toutes les choses dans sa globalité et je pense que nous on a cette capacité à travers vous d'ailleurs à travers les personnes qui sont sur le terrain qui sont souvent des chercheurs mais pas uniquement qui vivent des réalités qui peuvent les apporter et nous on peut être le porte-voix de ça au Parlement pour enrichir finalement le débat public en France aussi Yann merci beaucoup vraiment ça a été on est allé beaucoup plus loin que l'AFE on l'a mis dans cette dimension presque géostratégique ce qui était très très intéressant justement ça nous permettait d'élargir des horizons merci merci mille fois d'avoir pris le temps pour venir chez nous merci à vous on te souhaite vraiment tout le bien encore pour la suite on te suivra on rappelle que tu as aussi un canal Telegram sur lequel on peut te suivre oui exact j'envoie de l'information concernant les français l'étranger vos droits et les politiques qui sont les combats qui sont menés au Parlement également sur des sujets sur Instagram également je pense on pourra mettre dans la vidéo Youtube les liens vers tes réseaux Instagram et Telegram du coup et bravo pour ce que vous faites aussi bien évidemment je trouve ça très utile ça c'est également une participation citoyenne au débat qui est très utile ce que vous faites et merci à vous merci beaucoup avec les brouillons du bord donc citoyens voilà bonne soirée bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous